Connu du grand public, mais remarqué pour son expertise du système de santé français. Aurélien Rousseau, la grande surprise de ce remaniement. Un profil plus politique pour le ministère de la Santé. On sort en fait d'à peu près sept années avec des ministres de la Santé qui étaient des médecins. Est-ce que ça a mieux fonctionné pour autant ? La réponse, elle est non. Un homme politique à la tête du ministère de la Santé, ce qu'on n'avait pas eu depuis des années, dont acte et on va voir comment on va pouvoir travailler et négocier. Énarc issu de la gauche, il a notamment travaillé au cabinet des premiers ministres Manuel Valls et Bernard Cazeneuve avant de rejoindre celui d'Elisabeth Borne en mai 2022. Aurélien Rousseau est surtout respecté pour sa gestion de la crise sanitaire de 2019 à 2021 à la tête de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France. Un homme de dialogue qui est à l'écoute. Le problème n'est pas l'incarnation, mais la feuille de route. Année après année, on nous coupe les vivres, on réduit les moyens des hôpitaux, ce qui entraîne des fermetures de lits, des fermetures de services. On voit bien la situation aujourd'hui. Un nouveau ministre face à un système de soins en crise et parmi le plus grand malade, l'hôpital.